Les panélistes. Et sur ce sujet, les panélistes, est-ce que ça vous va d'enregistrer? Parce qu'il y avait des étudiants qui voulaient nous joindre, qui ne voulaient pas. Merci beaucoup. Vous voulez absolument regarder après. Donc, merci aux panélistes d'abord. Et puis, merci aux trois étudiantes Hortense, Marie-Françoise et Gabrielle. C'était à l'origine leur cours, mais elles étaient très généreuses et étaient d'accord d'inviter tout le monde parce qu'on a trouvé que le sujet est tellement intéressant. Donc, on a pas mal de sujets à discuter aujourd'hui et je vais lancer tout de suite. La raison pour cet événement est la reconnaissance que la formation au cycle supérieur, de plus en plus, n'est pas faite juste pour avoir une carrière académique universitaire, pas seulement pour faire de la recherche, pour enseigner, mais souvent, les étudiants poursuivent des études supérieures pour après faire autre chose avec. Ça peut être dans le secteur privé, dans le gouvernement ou ailleurs. Mais ce fait qui est vrai pour tous les domaines est particulièrement vrai pour la bioéthique, un domaine de l'éthique appliqué, c'est-à-dire qu'on veut appliquer nos connaissances dans différents domaines. Et ça invite vraiment la formation en bioéthique, invite l'implication de nos étudiants gradués, des professionnels en bioéthique dans plusieurs domaines. Donc, on voulait partager avec vous un petit peu l'expérience vécue de ces quatre femmes magnifiques qui ont fait leur formation en bioéthique chez nous, avec nous, et qui se trouve aujourd'hui dans des points extrêmement importants du système santé québécois, mais avec un impact qui va bien au-delà du Québec. Et le microphone va aller vers chaque panéliste d'abord, et puis ça va aller vers vous, l'audience, nos participants, pour poser vos questions. Je vous invite de mettre des questions dans le chat au fur et à mesure, et après je vais vous inviter de poser les questions vous-même, et si la question n'a pas été posée et qu'elle est toujours dans le chat, je vais la poser si on a le temps. OK? Donc, la structure de la soirée est la suivante. Je vais demander à chaque panéliste de nous parler entre 7 et 10 minutes sur la base de quelques questions que je les ai posées. que je vais partager avec vous. Donc, on va passer à travers chaque panéliste et après prendre peut-être 5 minutes de pause et lancer la discussion avec tout le monde. Catherine, Stéphanie, Annie et Lynn, je veux vous laisser l'introduction de vous-même, par vous-même, parce que je voudrais que l'introduction de qui vous êtes s'enchaîne avec votre discours sur votre travail, votre carrière, là où vous êtes. Donc, les questions que j'espère que vous allez aborder sont les suivantes. D'abord, comment est-ce que vous êtes arrivé à faire ce que vous faites aujourd'hui? Donc, un peu sur votre histoire personnelle, sur la façon dont vous êtes arrivé à votre carrière actuelle. Je voudrais vous entendre sur vos attentes de ce type de travail. C'est-à-dire, lorsque vous avez fait la maîtrise ou le doctorat avec nous, quelles étaient vos attentes de travail futur en bioéthique? Et est-ce que ce que vous faites aujourd'hui représente un peu une surprise pour vous? Ou est-ce que c'était ce que vous vouliez faire depuis toujours? Puis, est-ce que vous pouvez nous décrire les différents éléments de votre travail? Quelles sont vos tâches et responsabilités quotidiennes? Vous travaillez avec qui? Quelle est votre audience? Qui sont les parties prénantes que vous touchez dans votre vie professionnelle? Et finalement, ce qui peut être intéresse nos étudiants le plus, en quoi votre formation en bioéthique vous a préparé à cet emploi et dans quelle mesure peut-être elle ne vous a pas préparé à cet emploi et que peut-être on a des leçons ici à apprendre nous-mêmes comme profs, comme programme de formation, des angles morts, des choses qu'on peut ajouter à la formation parce que là, sur le terrain, vous voyez que vous avez besoin de tout ça. Les questions, vous les connaissez avant et donc je vous laisse la parole et on va commencer avec Annie, Annie Brouillette, conseillère en éthique. Je te laisse la parole, tu peux te présenter et poursuivre avec les quatre questions à ta façon. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Verdil, pour cette invitation. Je pense que j'aurais besoin de quatre heures pour répondre à tes questions, alors je vais tenter d'être succincte. Je suis certaine que ça va être le même défi pour mes trois autres collègues. Donc, ma première vie était physiothérapeute et vers la fin un peu de ma carrière, j'étais coordonnatrice clinique pour les équipes de réadaptation de ces trois égénements. C'est là, tout bonnement, ton rôle, c'est de répondre aux questions qui n'ont pas de réponse, de soutenir une équipe qui est un peu mélangée, qui ne sait pas trop où aller. Donc, je me suis dit, je vais aller faire un cours en éthique, en bioéthique, pour ajouter des outils dans mon coffre à outils, pour mieux les soutenir, puis voir comment ça pourrait m'aider. Mais finalement, j'ai vraiment adoré, ce qui fait que je me suis réorientée. Puis au même moment, je suis chanceuse dans la vie, je crois, au même moment, les CIUSSS ont été créés avec des postes de conseillère en éthique. Puis pour moi, c'était tout naturel de m'en aller vers ça. Donc, en me présentant, je vous dis un peu pourquoi j'en suis arrivée là, comme conseillère en éthique. C'était vraiment comme une suite logique, puis le fait que ce que j'ai appris à l'ESPOUM a vraiment piqué mon intérêt. Puis dans le fond, ça répond un peu à ma deuxième question. En ce sens, qu'est-ce que je m'attendais à ce type de travail-là? Bien, un peu parce que j'ai eu aussi la chance que pendant la formation à l'ESPOUM, pendant ma maîtrise, j'étais présidente du comité d'éthique clinique de l'établissement pour lequel je travaillais. Donc, ça me permettait de cheminer en même temps sur les deux fronts, de développer un peu ce que le comité pouvait faire, de mettre à l'épreuve ce que j'apprenais en théorie, de bonifier la pratique avec la théorie. Donc, ça a vraiment été pour moi fabuleux parce que ça m'a permis d'intégrer en continu toute la théorie que je prenais à la maîtrise, je vous dirais. Mais c'est sûr que je m'attendais à tout l'aspect éthique clinique parce que c'est ce que je faisais comme cordeau clinique. C'est ce que j'ai été chercher comme outil. Mais ce que je ne m'attendais pas, c'est tout l'aspect éthique organisationnel que j'ai à prendre en charge aussi dans un sujet. Quand je dis « j'ai », c'est mes collègues et moi parce qu'on est quand même quelques conseillères. Donc, tout cet aspect-là de voir, oui, on apprend la justice, l'équité, l'allocation des ressources, mais de le travailler avec des directeurs, de travailler avec des gens de tous les horizons. Une journée, ça peut être la directrice des finances. La journée d'après, c'est la directrice ou le directeur en soutien à l'autonomie des personnes âgées. Suivant, c'est santé mentale, mais tu es quand même à un niveau assez haut où leurs réalités sont quand même différentes. Donc, cet aspect-là d'éthique organisationnelle avec la gestion des pouvoirs en jeu, je dirais, ce n'était pas quelque chose à laquelle moi, je m'attendais. J'avais un esprit un peu plus naïf de dire « on est tous là pour l'usager, donc on travaille tous pour la même raison, on pédale tous dans la même direction, mais là, on voit que les intérêts peuvent être différents rendus à certains niveaux. Donc, ça, je ne m'y attendais pas vraiment. » Par contre, c'est sûr qu'en même temps, ça amène un grand syndrome de l'imposteur, je crois, parce que tu arrives avec des petites notions de maîtrise. Oui, c'est beaucoup, mais en même temps, à la grandeur d'un CIUSSS, si on pense à chez moi, par exemple, où il y a vraiment, c'est quoi, c'est 23 000 employés, on a des mandats suprarégionaux en déficience intellectuelle, en DPJ, on a des expertises qui soutiennent nos ministères en plein de choses. Alors, c'est sûr qu'à tout bout de champ, tu es appelé à travailler avec des gens qui, moi, en fait, je pense que la phrase que je dis peut-être le plus souvent dans mon emploi, c'est « je suis tellement éblouie de votre expertise et de ce que vous faites. » Moi, les équipes m'épattent quotidiennement, que ce soit les équipes cliniques, que ce soit les équipes de gestionnaires. Donc, vraiment, en même temps, autant tout à l'heure, je disais que j'étais naïve en me disant qu'on pédale tous dans la même direction, puis ça ne semble pas être vrai. Mais en même temps, oui, au quotidien, c'est ce que ça me reflète, qu'on essaye tous d'améliorer le sort de nos usagers. Qu'est-ce que je fais quotidiennement? En fait, je pense que c'est la chose la plus difficile à décrire parce que je ne fais jamais rien pareil. Chaque matin, c'est comme, c'est une nouveauté. On a un agenda, puis je pense qu'il y a Emma qui est là. Emma, tu as fait un stage avec nous, puis je pense que c'est quelque chose qui t'a épaté, de comment notre horaire de la journée change continuellement, comment tout s'ajoute, tout change. Puis on avait l'habitude, mes collègues et moi, de dire à chaque fois que le téléphone sonne, on se disait, oh non, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Parce que c'est tellement vaste, c'est tellement vaste. C'est un appel parce qu'on se demande si on doit cesser les soins pour un usager. Ensuite, un autre appel parce qu'on se demande, est-ce qu'on doit aller en ordonnance de soins pour retirer des droits fondamentaux à un humain et puis le placer de force? L'appel suivant, c'est un conflit d'intérêt pour un gestionnaire qui a une compagnie de bonbons ou de gommes à mâcher. Ensuite, c'est le comptable qui t'appelle parce qu'il y a un problème avec la fiducie. Tu ne sais jamais ce qui va te tomber dessus. C'est vraiment vaste, mais en même temps, il faut être capable de se rappeler que ce qu'on a appris, ce sont les éléments qui mènent à une prise de décision la plus appropriée dans la situation, qu'elle soit juste, qu'elle soit équitable, qu'elle soit respectueuse, peu importe. Il faut vraiment revenir à ça parce que sinon, le syndrome de l'imposteur est très fort. J'ai quand même 33 ans dans le réseau. Moi, chaque matin, je me dis, oh my God, est-ce que je vais être capable? Je pense que, je ne sais pas, on verra pour mes collègues, mais je ne pense pas me tromper beaucoup. C'est quelque chose qu'on partage énormément, cette espèce de sentiment qu'on n'a pas cette expertise-là, malgré que finalement, après chacune de nos interventions, on se dit, oui, je l'avais. Donc, les parties prenantes, ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment un aspect de notre travail. On est neutre. Dans l'établissement, ils nous considèrent comme étant neutres. Donc, les gens qui nous interpellent, bien, se fient qu'on va gérer un processus décisionnel qui sera neutre, qui sera rigoureux, mais en même temps, quand on leur dit, il vous manque des expertises, on devrait aller s'allier des parties prenantes, que ne serait-ce qu'un organisme communautaire qui est spécialisé à soutenir les usagers qui ont la problématique pour laquelle on a été interpellés, que ce soit les directions, les autres directions qui sont en soutien clinique ou conseil ou pimpas. Donc, on a beaucoup, beaucoup cette vision d'aller élargir qui sera autour de la table pour partager puis en arriver à la meilleure décision. Puis ça, c'est quelque chose qui est très, en tout cas, pour ma part, que je trouve intéressant parce que souvent, les décisions qui sont peut-être prises puis qu'on se questionne par la suite, c'est qu'on n'a pas écouté toutes les personnes qui devaient être là. Donc, d'avoir cet apport-là, pour moi, c'est quelque chose que je considère riche dans mon travail. Puis les audiences, en fait, n'importe qui qui travaille, les usagers aussi peuvent nous interpeller, leurs proches. Donc, c'est vraiment, vraiment varié. Je ne saurais même pas par où commencer pour vous le dire. J'ai dit encore du temps. Il me reste une question. J'ai encore le temps. En quoi ma formation m'a préparée? Bien, en fait, elle m'a vraiment préparée à voir qu'il y a plus que deux côtés à une médaille. Elle m'a vraiment préparée à la prudence dans le regard qu'on pose sur une situation. Puis elle m'a donné d'autres paires de lunettes. On regarde toujours le monde. On reprend toujours une décision à la lumière de ce qu'on voit. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que ma formation, ma maîtrise m'a donné qu'à chaque fois que tu penses que tu as fait le tour de la question, il va toujours sortir quelque chose d'autre. Donc, comment s'assurer que tu vas vraiment aller chercher tous ces éléments-là? Ça m'a donné aussi beaucoup des mots. Je pense que ce que j'entends très souvent au quotidien dans ma pratique, c'est les gens, après qu'on a travaillé avec eux, vont dire, tu as mis des mots sur ce que je ressentais, tu as mis des mots sur ce que j'étais incapable de préciser. Donc, ça m'a vraiment donné un vocabulaire riche. Ça m'a vraiment démontré la puissance des mots, la puissance de la narration, entre autres. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que la formation m'a donné. C'est sûr que moi, je partais avec déjà la connaissance du réseau. Je pense que c'est peut-être la partie la plus difficile qui ne fait pas partie de la formation. Donc, pour le travail que je fais, je le vois. Là, on a une collègue qui a commencé qui ne connaissait pas beaucoup le réseau. C'est beaucoup plus difficile pour elle de se parachuter dans toutes les réalités. Donc, mais ce n'est pas impossible. Puis, dans le fond, ça a un autre apport. Il y a quelque chose d'autre de positif là-dedans aussi, d'arriver avec un regard frais, neuf, non biaisé. Donc, mais je pense que ça demande dans ce cas-là de réfléchir à ne pas partir seul. Peut-être travailler à un endroit où on a déjà une collègue qui sera là pour nous soutenir dans cette appropriation-là. Parce que les risques sont quand même grands. Quand tu es en train de reviser toute l'allocation des ressources pour la déficience intellectuelle de l'île de Montréal, tu ne peux pas te permettre de juste oublier tout un pan puis de dire, ah bien, elle vienne que pourra, on verra ce qui arrive. Donc, je pense que tu sais, il y a des éléments comme ça qu'il faut que la prudence est vraiment, vraiment au quotidien. Wow! Exactement six minutes, dix minutes. Ah oui! C'est sérieux, c'est sérieux. En effet, ton dernier point m'a rappelé que j'espère qu'on va à un moment donné discuter les risques de chaque carrière choisie. Parce que c'est extrêmement important. J'ai déjà mille questions à toi, Annie, mais... Je vais les garder et je passe vers Stéphanie. Stéphanie Côté, professionnelle scientifique à l'INES. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. OK, super. Donc, je vais suivre, je vais tenter de suivre le patron de questions. Donc, je vais commencer en vous expliquant qu'est-ce qui m'a amenée à travailler à l'INES depuis un an et demi que j'y suis. Donc, moi, j'ai un profil plus fondamental de biologie moléculaire et cellulaire. Suite à mes études, j'ai intégré la génétique clinique au CHUM. Puis, donc, c'était, mais avec mon regard de biologiste moléculaire et cellulaire, mais en travaillant auprès des patients, à risque d'avoir des mutations qui prédisposent à différents syndromes génétiques. Donc, là, moi, ce que j'avais jamais vu sur le microscope, c'était les enjeux éthiques de la génétique. L'ADN, ça, c'était correct, mais c'est comme, ah oui, ah oui. Donc, c'est toutes leurs questions. Puis, c'est surtout, comme Annie disait tantôt, c'est l'absence de réponse. Ouais, là, je pense que je vais essayer d'aller fouiller un petit peu plus. Puis, c'est comme ça que je me suis inscrite dans les programmes de biologie. J'ai travaillé sur les embryons sur de mes rats. Donc, c'est encore une petite histoire personnelle. C'est dans un cours à Vardite qui parlait que sa mère pensait aux embryons conservés de ton frère, finalement. Et puis, que ces embryons-là, ils ont peut-être froid. Ils sont dans le froid, ces embryons-là. Donc, il y avait toute cette notion-là, parce que j'avais encore beaucoup mes lunettes de biologiste moléculaire et cellulaire. Donc, là, c'est comme des images fortes qui amènent des réflexions assez puissantes. Donc, j'ai travaillé sur les embryons. Puis, à la fin, vers la fin de la formation, ça va être un petit peu mélangé. Lors de, vers la fin de la formation, je m'enignais davantage vers l'éthique clinique. Donc, parce que durant la formation, j'ai fait aussi des stages. Donc, un au commissaire santé-bien-être, qui ressemble un petit peu plus à l'organisation dans laquelle je travaille maintenant. Puis, il y a un stage en éthique clinique. Donc, j'ai pris la voie de l'éthique clinique. J'essaie de suivre l'ordre, là. Ça va être un petit peu désordonné. Donc, en éthique clinique, vous avez entendu les enjeux que Annie, elle a nommés. Lynn, elle va vous en parler tout à l'heure. Puis, à un moment donné, là, ça faisait, je pense, 6-7 ans que je travaillais en éthique clinique. Puis, j'ai reçu un appel d'une directrice à l'UNES qui avait su que j'avais travaillé sur les embryons. Il y avait un mandat qui était en cours, puis donc, sur lequel Catherine travaillait, qui est ici. Puis, elle me demandait si j'étais intéressée à postuler, tout ça. Donc, c'est par cette voie. Donc, c'est par la voie d'une de mes passions de recherche que j'ai rejoint l'équipe de l'UNES. Donc, la question… Et donc, Stéphanie, tu représentes un de ces cas rares où tu as commencé à travailler pour le gouvernement sur la question de ton doctorat. Oui, c'est ça. Puis, souvent, je ne sais pas pour vous, mais quand on fait notre recherche, puis au cours de notre formation, puis on veut arriver à la fin, le chapitre, la discussion, la conclusion. On veut faire des recommandations pratiques qui vont servir. Et puis, on me dit, wow, attends une minute, là, tu sais, prends ton temps, je ne pense pas que tes recommandations… En tout cas, on se fait dire ça tout au long de notre formation, que les recommandations ne suivront pas nécessairement au niveau décisionnel. Puis là, bien, j'étais fort heureuse d'être appelée à travailler sur ce sujet, puisque l'UNES avait été mandatée, justement, à savoir, à se positionner. Bien, bien, pas se positionner, bien, apporter des recommandations, des propositions de recommandations sur le devenir des embryons conservés. Puis, bon, là, maintenant, c'est un autre mandat. Donc, à l'UNES, bien, ça dépend des rôles. Catherine, elle parlera du sien, mais moi, comme professionnelle à l'UNES, bien, c'est plutôt des gros chantiers. Donc, c'est un peu comme une maîtrise à chaque fois dans laquelle tu t'embarques. Donc, la tâche quotidienne, bien, ça varie. C'est sûr que c'est moins désarmant que l'éthique clinique quand le téléphone sonne, surtout les premières années, quand le téléphone sonne, c'est « Oh my God, oh my God! » Donc, là, on a le plus le temps de réfléchir. Les enjeux ne sont pas moins importants. On a plus le temps d'y réfléchir. Donc, c'est des revues de la littérature. C'est des consultations de différentes parties prenantes, que ce soit des experts qui auront à se positionner sur la mise en œuvre, l'implantation des recommandations, des experts cliniques, voir, OK, c'est quoi les enjeux sur le terrain, mais également des patients, des proches aidants. Donc, c'est toutes les parties prenantes qu'on consulte. Puis, on doit intégrer, on parle souvent d'intégration ou la triangulation dans la formation en bioéthique. On faisait des recherches qualitatives, quantitatives, puis tout ce qui était littérature scientifique. Donc, c'est de ramener tous ces points de vue. Puis, justement, quand on posait la question, on va dire qu'est-ce que la formation nous permet, prépare à nos différentes carrières. Ça, c'en est une. Il fallait regarder une question, mais sous les différents angles, puis de saisir tous ces arguments. Je ne sais pas combien de fois tu l'as répété, mais ces arguments, ces contre-arguments. Les réponses aux contre-arguments, c'est tout ça qu'il faut intégrer. Puis, c'est cette perspective-là qui devient très riche, puis qui peut soutenir les réflexions pour améliorer ou proposer des pistes d'amélioration. Au niveau, là, c'est plus macro, parce que comme Annie disait, bon, qu'est-ce qu'on n'est pas préparé? Bien, moi, j'étais très préparé micro. Travaille en clinique. Après ça, l'éthique clinique, bien là, c'est un autre niveau, un petit peu plus méso. Mais là, à l'INES, c'est plus macro. Donc, j'ai malheureusement, moi, pas suivi les cours d'éthique et politique de santé. Peut-être que si j'y avais suivi, j'aurais été un petit peu mieux oubliée. Donc, voilà. Avec moi, pour ceux qui sont en cours de formation, je vous encourage fortement à vous inscrire dans des démarches de stage. C'est vraiment, on peut aller saisir la réalité du milieu, puis après ça, mettre à profit les connaissances qu'on a acquises. Donc, Stéphanie, la seule chose que tu n'as pas touchée, c'est est-ce que tu es surprise par ton travail actuel? Absolument. Absolument surprise. Moi, je m'enlignais davantage. Quand j'ai commencé, c'était vraiment pour aller vers l'académique, faire de la recherche. Puis là, tout doucement, j'ai glissé vers l'éthique clinique. Puis maintenant, là, je suis en plus une beau politique de santé. Donc, c'était absolument pas prévisible. Mais je pense que ça, c'est l'histoire de ma vie. J'ai étudié en sciences, après en sciences humaines, en communication. Donc, c'est ça. Fait que la bioéthique, ça permet le mariage des différents intérêts. Voilà. Life happens while you're making other plans. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Merci énormément, Stéphanie. De plaisir. On passe le microphone à Catherine. Ça s'enchaîne un peu. Donc, je te laisse te présenter. Merci. Merci de nous avoir invité. Puis, effectivement, ça s'enchaîne un peu. Mais vous allez voir comment, dans un même organisme, on peut ne pas faire la même job, puis être bioéthicienne. Donc, moi… Ta voix est un peu faible. Oui, je m'excuse. Je vais m'approcher. Je m'excuse, j'ai la COVID. Alors, je suis désolée. C'est la petite voix COVID que j'arrive pas à contrôler. Mais je parle déjà beaucoup plus clairement que jeudi dernier. Mes étudiants m'ont fait. C'est davantage d'être avec nous, alors. Oui. Donc, OK. Donc, Catherine, moi, j'étais, comme Stéphanie, j'ai commencé mon parcours en étant biologiste moléculaire. Puis, j'ai fait une maîtrise en biologie moléculaire. Puis, j'ai travaillé entre 7 et 8 ans dans un laboratoire de recherche. Quand je suis rentrée dans le laboratoire, il était vide. Il n'y avait pas d'étudiants. Il n'y avait pas de matériel. Puis, avec le nouveau chercheur qui commençait, j'ai bâti un laboratoire. Quand je suis partie, il y avait 13 étudiants dans ce laboratoire-là. Puis, tu sais, j'avais plusieurs publications sous mon sac et plein de rêves de continuer à changer le monde. Parce qu'en fait, c'est ça, je pense que mon grand motivateur que j'ai gardé comme les jeunes de 20 ans, c'est de changer le monde. Puis, ça me vient aussi de mon propre contexte de vie. C'est-à-dire que quand ma mère faisait du développement international, j'ai eu la chance de vivre dans d'autres pays, de voir d'autres réalités. Puis, ça m'a toujours interpellée. Puis, le travail d'aide humanitaire aussi m'a toujours interpellée. La justice en santé mondiale. Donc, mes collègues de laboratoire n'ont pas été étonnés. Le jour où je leur ai dit, ah, je pense que je vais commencer des cours en bioéthique. Parce qu'ils trouvaient que ce côté social-là était très présent chez moi. Puis, que ça m'allait, ça me convenait complètement. Donc, j'ai entré dans le monde de la bioéthique en faisant un premier cours de DESS. Puis, je suis tombée en amour avec la bioéthique. Et donc, j'ai fait un doctorat. Puis, j'ai été très chanceuse. À la fin de mon doctorat, j'ai été engagée au Fonds de recherche du Québec, qui est un autre organisme gouvernemental, celui qui finance la recherche. Puis, moi, je me projetais vraiment dans un parcours de recherche. Puis, quand je suis rentrée en bioéthique, je voulais devenir chercheure et professeure d'université. C'était mon parcours. C'était le parcours que j'avais connu. J'avais juste été dans les universités jusque-là. Mais, en arrivant au Fonds de recherche du Québec, j'ai découvert le monde des organismes, je ne sais pas, ce n'est pas gouvernementaux, mais paragouvernementaux. On se garde une petite gêne. On a une petite distance, une petite indépendance par rapport au gouvernement lui-même. Puis, on l'a chéri, cette indépendance-là. Donc, j'ai découvert ce monde-là. Ça m'a aussi permis de découvrir l'éthique de la recherche, que je ne connaissais pas tout à fait. Parce que, moi, dans mon parcours d'études en bioéthique, je n'ai pas fait partie de comité d'éthique clinique ou de comité d'éthique de la recherche. J'ai fait mon projet de recherche. Puis, tu sais, j'avais comme une ligne, je m'en allais vers un poste de prof. Et donc, j'ai découvert ce nouveau monde-là. Et en même temps, le monde, tu sais, j'ai comme désappris à être une universitaire. Ça, ça a été mon premier choc. Ça a pris quand même une bonne année, une année et demie à faire en sorte que je ne sois plus une universitaire puis que je sois une éthicienne qui réfléchit aux organismes gouvernementaux. Mais j'avais quand même ma passion pour la santé. Et puis, dans mes rêves, j'avais toujours chéri aussi de l'idée de peut-être aller à l'OMS. Donc, je ne suis pas allée à l'OMS, mais je suis à l'INES. C'est au niveau local, mais on peut dire que ça se ressemble un peu. C'est comme si un parcours qui m'a amenée là où je ne pensais pas. Je ne connaissais pas l'INES, donc je suis contente de m'être retrouvée là. Donc, ça, c'est mon parcours. Puis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'attendais à faire ce type de travail-là? Bien, comme je dis, comme je voulais aller vers l'OMS et ce genre de réflexion plus politique de santé, ça me correspond bien. Ça fait que je pense que c'était là où je voulais atterrir. Puis, je trouve que je suis à la bonne place. Ce que je fais tous les jours, je fais des choses vraiment différentes, mais pas de la même façon qu'Annie le décrivait. C'est-à-dire que moi, c'est par la diversité de choses. Je fais autant de l'éthique organisationnelle que de l'encadrement de tous les chercheurs qui veulent venir travailler avec l'INES, qui veulent venir collaborer avec nous, que de l'intégration appuyée, parce qu'on n'a pas que des Stéphanie. Si l'INES n'était constituée que de Stéphanie, ça irait super bien, parce que moi, je trouve que ce qu'on fait à l'INES, l'évaluation des technologies, des médicaments, des interventions en santé, c'est intrinsèquement de la bioéthique. Donc, il n'y a pas une meilleure définition que de dire qu'on fait ce que vous faites comme étudiants, on fait ce que les bioéthiciens font, mais d'une autre façon, avec un autre regard, un regard plus intérieur, un regard qui doit se préoccuper du fonctionnement du réseau, des priorités gouvernementales. Donc, il y a quelques autres préoccupations ou considérations qu'on ajoute à notre arc, mais on a besoin des bioéthiciens universitaires pour être notre chambre d'écho aussi, pour nous dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis, ça, c'est une collaboration éternelle, mais parallèle qui se fait entre nos deux mondes. Donc, j'accompagne les autres professionnels scientifiques qui ne sont pas en éthique comme moi. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, moi, je suis au bureau méthodologie et éthique. On a un bureau spécifiquement pour l'intégration de l'éthique dans les différents travaux de l'INES. Puis là, je vais accompagner les équipes à essayer d'identifier les considérations éthiques propres à chacun des objets d'évaluation qu'on a, puis de les intégrer dans les travaux. Quand je suis arrivée là, il n'y avait presque pas d'éthique qui se faisait, puis on en fait de plus en plus. Puis, on a de plus en plus de Stéphanie qui vient de s'ajoindre à nous aussi. Je pense qu'on fait quand même une petite différence à ce niveau-là. Est-ce qu'en quoi ma formation m'a préparée à cet emploi-là? Ma formation m'a préparée à réfléchir à des questions complexes, puis c'est ça qu'on fait dans le quotidien. Ce à quoi elle ne m'avait pas préparée, c'était tout le côté éthique organisationnel, puis comprendre l'intérieur de la machinerie de l'administration publique. Je suis allée chercher une formation après à l'ENA pour essayer de comprendre un peu mieux cette machine-là de l'administration publique, mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut vivre, je pense, pour bien comprendre, tout comme le milieu clinique. Une fois qu'on se rend sur le terrain, c'est là qu'on peut comprendre ce qui s'y passe vraiment, puis quelles sont les questions qui sont traitées par les personnes qui sont sur place. Donc, oui, faites des stages, parlez avec des gens. N'hésitez pas, il ne faut pas avoir peur de contacter des bioéthiciennes sur le terrain puis dire, moi, là, je suis une étudiante, puis je cherche un peu dans quelle direction je vais aller, j'ai envie de discuter avec vous. J'ai vu ma patronne avant le faire, dire oui volontairement, puis aller prendre des cafés, on est ouvert à ça. C'est quelque chose qui peut aider à savoir un peu où est-ce que vous voulez aller, puis à quoi ressemble notre quotidien. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas répondu? Parfait, parfait. Merci énormément et surtout pour cette invitation. Stéphanie, petite réaction avant qu'on passe vers Lynn? Oui, bien aussi dans nos tâches quotidiennes, Catherine et moi, on se parlons au moins une fois par jour, pour une petite joie à dire. Génial. Venez parfois parler chez nous à l'espume. Incluez-nous. Génial. Donc, la dernière pour les présentations, Lynn Ferro, conseillère en anticlinique. Ça ferme un peu le cercle. On a commencé avec Annie, on va vers toi. Je suis très curieuse d'entendre en quoi tes propos vont être similaires à celles de Annie, en quoi ça va être différent. Alors, bonjour tout le monde. Premièrement, j'ai un problème de micro. C'est peut-être un peu pour ça que vous m'avez vue agitée pendant les présentations de mes consorts. J'ai essayé de régler le problème sans succès. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Alors, merci, Vardite, de nous donner la chance de redonner aussi au programme de bioéthique et de redonner à l'avenir en éthique. Ça me fait vraiment plaisir de partager mon petit quotidien. Moi, c'est l'amour des personnes âgées. J'étais ergothérapeute en psychogériatrie. J'avais travaillé dans le domaine hospitalier. J'avais travaillé en communauté. Et c'est vraiment les enjeux éthiques de ma pratique clinique comme ergothérapeute qui m'ont amené un jour à présenter un dossier dans un comité d'éthique clinique. Et de fil en aiguille, de m'impliquer dans ce comité-là au fur et à mesure que j'élevais mes enfants, que je continuais ma pratique de clinicienne. Et à un moment donné, je me suis dit que je pourrais faire des devoirs en même temps qu'eux autres et aller à l'université puis lire en parallèle, une fois qu'ils ont été assez autonomes pour se débrouiller tout seul. Et de fil en aiguille, je me suis inscrite au micro-programme. Je vais aller au DESS. Je vais aller jusqu'à la maîtrise. Et c'est vraiment la passion d'aider sur le terrain, l'autodétermination des personnes avec des troubles cognitifs qui m'ont amené jusqu'au bout de mes réflexions et qui m'ont fait tomber en amour avec cette profession-là qui cherche à donner vraiment un sens dans l'intervention clinique lorsqu'on perd de vue qu'est-ce que le bien peut être pour cet usager-là. Alors, cet amour-là m'a également amené à m'impliquer dans des comités pour aller influencer avec mon vécu de clinicienne puis mon vécu d'éthicienne, d'aller essayer d'influencer l'orientation de politique de santé. Fait que l'INES est partout. J'ai eu la chance de siéger sur un des comités de l'INES qui venait tester auprès de cliniciens des orientations après avoir étudié des mandats, au moment de livrer des documents. On était un petit comité d'experts puis on réfléchissait avec les gens qui avaient travaillé le dossier pour dire comment le clinique va recevoir ces recommandations-là puis est-ce qu'on est capable d'anticiper des réactions puis d'atténuer ou mettre de l'avant des stratégies. Alors ça, ça a été pendant presque, j'ai fait deux mandats, six ans. Et puis j'ai aussi eu la chance d'être interpellée pour influencer la politique d'hébergement qui regroupe tous les milieux de vie des personnes âgées. Et j'ai siégé aussi sur le Comité national d'éthique du vieillissement qui est un comité national qui s'est inspiré de son équivalent en France mais qui tente à percer tranquillement, pas vite. Il y a eu un essor aussi avec la pandémie. Ça fait que c'est mon parcours. Comme vous voyez, c'est animé par la passion. Ce qui diffère de ce qu'Annie a peut-être présenté, c'est le fait que moi, je suis dans un établissement qui n'est pas universitaire. Alors on a moins de moyens. On a des enjeux à l'interne qui sont différents. Bien qu'on cherche à rajouter le U dans notre titre. Qu'est-ce qui change aussi, c'est comment je suis en mesure d'exercer ma profession dans le sens où avec le peu de ressources que je représente pour l'ensemble de l'organisation, je me suis donné le mandat d'éveiller les consciences, de créer des lieux de réflexion. Puis j'ai de la misère à percer plus loin parce que l'organisation, pour toutes sortes de raisons, n'a peut-être pas toujours les moyens ou ne met pas toujours ça en priorité. Alors j'aime ça me décrire comme un créateur de sens puis un éveilleur de conscience. Les gens vont m'interpeller puis je pense qu'ils apprécient, c'est que je suis là pour mettre en lumière ce que je pense qui sont les enjeux éthiques dans leur situation. Puis j'essaie de les aider par eux-mêmes à dénouer l'impasse, en tout cas, le plus possible. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ce que je m'attendais, moi, je voulais aider les professionnels parce que j'avais été longtemps dans une posture similaire à eux. Puis j'ai souvent porté des malaises éthiques qui me réveillaient la nuit, qui m'empêchaient de fonctionner le jour. Puis je me disais, moi, l'éthique a fait ça pour moi dans des dossiers cliniques. Alors si je peux redonner ça à mes confrères, mes consoeurs, à travers cette lunette-là que j'ai été apprendre à l'université, bien, je pense que je vais trouver un sens à cette carrière-là. C'est sûr que l'autodétermination, pour moi, qui est une ergothérapeute de formation, l'autonomie, c'est fondamental. Ça nous sort par les parts de la peau. Fait que moi, d'aider que l'usager soit impliqué dans ses décisions de soins, qu'on travaille, la décision partagée, pour moi, c'est un objectif de tous les jours. Je ne m'attendais pas à faire face à une pandémie. Alors moi, le cours que je n'ai pas fait, c'est le cours de Catherine sur l'éthique, la santé publique. Et j'ai été plongée là-dedans, comme tout le monde d'ailleurs. Comme quoi, on a beau anticiper l'avenir, des fois, on se trouve sur des chemins qu'on n'avait pas anticipés. Puis j'ai trouvé que ma formation m'avait quand même bien outillée pour faire face aux enjeux de biens collectifs qu'on a traversés. Je ne m'attendais pas non plus à arriver dans une profession en si grande émergence, de vivre une croissance aussi importante. On en parlait, Annie et moi, cette semaine. Mon Dieu, on est des généralistes de l'éthique dans les établissements. On doit vulgariser l'éthique, mais ça se développe à une vitesse gravée. Les repères normatifs n'arrêtent pas de changer. On court, on court, on court pour être des spécialistes dans tous les domaines. Mais on n'y arrive pas. Puis les regroupements qu'on a mis en place, vraiment, nous supportent assez bien. Je ne m'attendais pas aussi à changer de directeur trois fois en six ans. C'est une réalité. Il faut être capable de s'adapter, faire de l'éthique avec une gouvernance qui est en mouvance et qui, parfois, voit l'éthique de sa façon et vient recadrer des choses à droite ou à gauche, mais en tout cas, qui nous demande constamment d'être vigilants à ce niveau-là. Les différents éléments de mon travail, moi, j'ai travaillé beaucoup à rendre mature un groupe de professionnels pour m'aider et m'accompagner dans les questions d'éthique pour lesquelles on est consultés. Puis j'ai beaucoup de plaisir à voir ce groupe-là évoluer. Puis je lui fais confiance. Je lui fais beaucoup confiance. Des fois, c'est même un test à des projets. J'invite les gens à venir réfléchir avec nous puis j'amène mon groupe. Puis j'adore voir l'avion se construire en vol puis avoir aucune idée avant de partir, tu sais, jusqu'où je vais me rendre dans cette consultation-là. Je travaille avec les mêmes gens qu'Annie a soulevés. Je rapporterai avant de conclure sur notre préparation. Moi, j'avais volontairement choisi les programmes de bioéthique parce que j'étais une professionnelle de la santé qui avait travaillé en interdisciplinarité toute ma carrière, presque 20 ans avant d'arriver à l'étude de la bioéthique. Je n'avais pas besoin, je ne sentais pas le besoin d'apprendre à travailler en groupe. Je voulais renforcer mes bases philosophiques, mes notions théoriques. Je voulais sortir avec quelque chose de fort tout en ne sachant pas quel domaine j'allais prendre. Je trouvais que ce que vous nous avez introduit, que ce soit en politique de santé, que ce soit en recherche ou en santé publique ou en éthique clinique, je trouve qu'on est quand même assez bien préparés pour faire face aux enjeux du terrain. C'est sûr qu'un stage à cette époque-là aurait été bénéfique parce que j'ai trouvé, moi, je m'en suis créé un en me trouvant un mentor, qu'on apprend beaucoup par l'observation lors d'une consultation, le savoir-être de l'éthicien sur le terrain. Ceux qui n'ont pas d'expérience d'hôpital, de CLSC, de maison des aînés, des CHSLD, des maisons de naissance, puis qui arrivent pour faire de l'éthique sans jamais avoir mis les pieds sur une unité de soins, je trouve que la marche est haute. Puis j'encourage beaucoup les gens à faire, d'avoir l'opportunité, en tout cas, de se mêler à ces milieux-là pour comprendre les codes qui sont essentiels pour se sentir minimalement efficient au début dans une carrière. Les notions d'éthique organisationnelle aussi, c'est quelque chose, malheureusement, qu'on doit parfaire une fois notre formation académique terminée parce que je n'avais pas été éveillée suffisamment, je pense, à ces notions-là. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps, si je suis assez bonne, la journée était longue et intense, mais je pense que c'est ce qui m'anime le plus dans ce choix-là. Parfait. Et merci encore à vous quatre, Catherine avec la COVID et les autres avec la fatigue de fin de journée de travail. C'est très, très apprécié. Comme je l'ai dit, j'ai déjà plusieurs questions, mais je voulais laisser la parole à nos autres participants. Mais d'abord, s'il y a des questions de Marie-Françoise ou de Hortense, si vous voulez poser en premier. Oui, mais j'en ai plein, là. Est-ce que je les pose ou est-ce que je les écris? Peut-être que tu peux choisir deux pour le moment. OK, parfait. Donc, j'ai peut-être une question un peu plus générale. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on n'aura plus besoin d'expliquer à Noël qu'est-ce qu'on fait? C'est comme qu'est-ce que c'est la bioéthique? Donc, ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, vous y avez touché un petit peu, mais cette nécessité de se garder à jour, mais autant au niveau éthique, au niveau normatif, vous en avez parlé, mais il y a aussi l'aspect, tout l'aspect développement, recherche, question de société. Puis, je veux savoir, après votre... Depuis votre graduation, depuis votre entrée sur le marché du travail en éthique, est-ce que votre façon de consommer des nouvelles a changé? Moi, je sais que le père de mon copain m'envoie presque à tous les jours des articles qui sortent sur différents médias, sur des questions reliées à l'éthique. Puis, je trouve ça tout le temps vraiment intéressant, mais il y a aussi une question de me dire, est-ce que j'ai besoin d'avoir un jugement? Surtout, est-ce que votre façon de consommer des nouvelles et de consommer, les mouvements de société ont changé depuis vos études? Wow! Grande question! J'invite Marie-Françoise, est-ce que tu as posé ça à quelqu'un spécifiquement ou quelqu'un? Non, parce que je pense que c'est des questions que les quatre peuvent répondre, mais peut-être que les quatre ne sont pas obligés de répondre aussi, comme ça, on peut y aller. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a une de vous qui a envie de commencer? Annie, je vois que tu es enlutée. Je crois que ça commence. Je vais retient! En premier, bonjour Marie-Françoise. Faut que je vous dis que moi, je connais Marie-Françoise depuis qu'elle est toute petite. Elle est allée à l'école primaire avec ma fille. Sa maman et elle étions bonnes copines. Alors, ça me fait toujours chaud au cœur de... Oui, elle est partie. J'étais, je suis avec elle en ce moment. Bien, en fait, elle est partie justement. Il donne un bisou de ma part. Il lui fait entendre ta voix, puis il m'a dit, « Ah, c'est Annie! » Donc, bonjour de sa part. Oui. Tu mets le doigt sur quelque chose de très réel, en fait. Est-ce qu'on aura un jour la chance de ne pas devoir expliquer ce qu'on fait à Noël? Je ne crois pas. C'est drôle parce que je ne sais pas si vous connaissez Marie-Alexandra qui est au doctorat présentement avec vous. Vous lui demanderez, dans une rencontre qu'on a eue l'été dernier, on lui a demandé de pondre un texte. Comment tu expliquerais à ta grand-mère ce que fait une éthicienne? C'est vraiment chouette comme texte. Ça vaudrait vraiment la peine. Vous lui demanderez ça. C'est cute. Mais effectivement, je pense qu'on regarde les quatre qui sommes là. Puis, même s'il y a l'INES, puis il y a le réseau, là, on a quand même des réalités très différentes. Puis, je ne sais pas si c'est parce que c'est tellement jeune comme profession, puis c'est en mouvance. Mais ça reste que ça prend des... En fait, on est en train de faire le portrait, justement, des services en éthique du réseau à travers le Québec. Puis, c'est fou. On parle aux gens de chacun. Il y a, quoi, une trentaine d'établissements. Puis, tu prends le portrait, puis c'est tellement variable d'une place à l'autre. Il y a tellement des couleurs différentes. Ça fait que je pense que ne serait-ce que de se le définir entre nous, ce serait déjà un départ, je pense. Donc, puis, tu sais, c'est différent des autres professions. Moi, je suis sortie comme physiothérapeute. Il y avait des compétences bien connues, alors qu'on sort comme conseiller en éthique, éthicien, peu importe comment on va l'appeler. Puis, on n'a pas comme ce... Je le prends juste en anglais, le core competencies. On n'a pas une liste de compétences de base qu'on doit avoir. Donc, je pense qu'on est loin. On va l'expliquer encore longtemps. Puis, Annie, on a avec nous Néhla qui fait tout son doctorat sur cette liste de compétences. Je l'ai vu avoir un regard. On attend tes résultats, Néhla. Mais en fait, même, tu sais, Lina disait, elle a changé trois fois de patron en six ans. Bien, moi aussi, là, en fait. Mais en fait, le problème ne serait pas si grand si on n'avait pas à réexpliquer puis à lui permettre de se réapproprier ce qu'on fait, tu sais. Moi, j'ai ma directrice, là, ma nouvelle, qui est arrivée il y a quelques mois. Elle m'a dit, ah, mais non, mais vous, les éthiciens, vous n'avez pas le choix. Les trois, vous devez laver plus blanc que blanc. Ma collègue, elle me dit, puis l'autre fois, il y a quelqu'un qui lui a dit, bien, voyons donc, t'as traversé sur le feu rouge, t'es éthicienne. Excuse-moi, là, c'est quoi le rapport, là, tu sais? Donc, l'espèce de perception et d'horreur autour de ça, là, c'est comme, nous, on n'avait pas le droit d'aller au party de Noël, quasiment, parce qu'on n'est pas censé fêter. C'est comme, c'est quoi cette affaire-là? Donc, oui, on ne regarde plus les nouvelles de la même façon. En fait, j'envoie continuellement ma collègue. Ah, tu as vu ça? Ça n'a pas d'allure. Mais on n'a plus jamais un souper entre amis de la même façon non plus, je crois. On vient, je ne sais pas si, en fait, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce qu'on s'en va en éthique parce qu'il y a tellement des valeurs fondamentales qu'on défend? Tu sais, Lynn, elle l'a dit, l'usager, l'autodétermination, aider les équipes. Je pense qu'on a tous ça, les espèces de justice, d'équité. C'est quelque chose qui nous anime énormément. Donc, est-ce qu'on va en bioéthique à cause de ça ou c'est notre parcours à la suite? Je ne sais pas. Je pense qu'un peu des deux, mais ça fait que, c'est ça, on revendique davantage, je pense. Deuxième réponse à la question de Marie-Françoise. Oh, question? Catherine, vas-y. À la question, je suis d'accord avec Annie, on n'arrêtera jamais de définir, de dire aux gens c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, c'est ça. Puis on ne se fera jamais comprendre complètement. Ça, c'est ça. Mais pour ce qui est de, est-ce qu'on regarde les nouvelles de la même façon? Bien, moi, personnellement, puis c'est drôle parce que j'aimerais ça que Stéphanie parle après parce que je connais sa réponse là-dessus. Moi, je bois les nouvelles, je suis presque branchée, être avéneuse, nouvelles, comprendre comment fonctionne la société, tous les grands enjeux. C'est essentiel à ma compréhension du monde pour que je fasse ce que je fais dans la vie. Je ne pourrais pas faire bien mon travail si je n'étais pas aussi alignée avec le pouls de la société, ça, c'est sûr. Mais je sais que ce n'est pas pareil pour tout le monde, donc je vais laisser, peut-être Stéphanie, si tu veux le dire. Je pense que je vais parler. Pour la question de Noël, celle-là, c'est très pertinent. Puis c'est important de continuer à le définir parce qu'on le définit tout le temps. À chaque jour, on le redéfinit pour soi-même. Puis comme juste le mot éthique est tellement galvaudé et imprimé partout, que ce soit pour vendre un t-shirt, que ce soit pour vendre une voiture qui pollue, que ce soit pour les soins aux personnes avec des déficits cognitifs. Je pense que c'est important d'en parler à Noël, à Saint-Valentin, à l'Halloween. On ne se gênera pas. Bon, OK, les nouvelles. L'actualité. Il y a une super chanson d'Yann Dufresne qui a été écrite dans les années 70 qui s'appelle Actualité, qui est toujours d'actualité. Puis moi, je me suffis maintenant de cette chanson-là. Tout ça pour dire que depuis, j'ai cessé de regarder l'actualité le 30 décembre dernier. C'était très angoissant pour moi. Je comprends que ça nous permet d'avoir une vision sur ce qui se passe dans le monde. À chaque fois, je me faisais les mêmes constats. Peu importe qu'il est où le problème, les enjeux sont les mêmes. La discrimination, un manque d'équité, le rejet de l'autre, les grands écarts qui continuent de se creuser. Puis moi, d'avoir les micro-informations sur ça, ça m'angoissait. Donc, Catherine, elle me parle quand même des grandes lignes. Il y a des sujets, puis je veux dire, mes amis, c'est toutes des personnes informées. C'est sûr que les grandes nouvelles, je les apprends, mais je ne peux plus, moi, lire les nouvelles de la même manière. Puis, je pense aussi que je ne sais pas jusqu'à quel point les enjeux actuels sont si différents des enjeux d'il y a quasiment 2000 ans, à part l'avancement des technologies, mais au niveau fondamental. Donc, c'est une réponse un peu à demain. Tu es une vraie philosophe, Stéphanie. Lynn, si ça te va, on va passer aux questions suivantes. Oui, Hortense, est-ce que tu as quelques questions à poser? Oui, je vais poser une question juste plus générale, parce que c'est un thème qu'on a abordé en cours et qui a aussi amené à cette rencontre aussi. On se posait tout un peu la question, on est quand même une majorité de femmes, donc c'est intéressant, je trouve, cet angle-là aussi, mais sur ce qu'on appelle le syndrome de la posture et qui est très lié aussi au fait que le fait qu'on n'ait pas en tête comme une liste définie de compétences qu'on peut amener sur la table, ça rend des fois un peu difficile l'entrée dans tous nos projets, parce que que ce soit un travail, que ce soit un projet de recherche, il y a toujours cette question-là au fond de, au fond, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai appris à faire? Et ça me posait la question aussi, parce qu'on a amené les enjeux un peu, je pense que tout ce que vous avez mentionné, ce qui vous a surpris, ou a été le plus difficile, ou que vous n'avez pas appris, étaient tous les enjeux politiques au final, d'apprendre à communiquer, apprendre à expliquer ce qu'on fait, apprendre à gérer des relations humaines avec des gestionnaires, etc. Et donc la question des fois que je me pose, c'est quand, moi je ne sais pas ce que je veux faire après le doctorat, est-ce que si j'arrive dans le milieu du travail, je ne sais pas, je n'imagine pas que ça m'arriverait, mais peut-être dans le privé, quels seraient un peu les outils que je devrais prendre dès maintenant pour apprendre à gérer autant les aspects communicationnels, politiques, humains, et en même temps de moi savoir amener sur le terrain ce que je sais faire et ce que je veux, pour gérer tous ces enjeux, oui, très politiques en fait, qui sont très liés à notre domaine. Je ne sais pas si c'est clair. En effet, Hortense, c'est très lié à une question que j'ai notée moi-même, qui est à vous quatre, si vous aviez l'occasion de nous dire quoi ajouter ou comment améliorer la formation, quels seraient vos conseils? Et ça rejoint vraiment le perspective de Hortense. Donc, si vous voulez nous parler de ça, ça va être magnifique. Ligne, tu veux commencer comme tu n'as pas parlé avant? Bien, Hortense, moi j'aurais le goût de te dire, il faut faire confiance au processus qu'on apprend. Puis, il faut écouter. Puis ça, c'est au début, on s'en sert pour se protéger, pour se donner de la distance avec la problématique, puis pour se donner du temps pour faire aller nos neurones. Mais il y a un processus en éthique qui est d'accueillir le besoin, le malaise, de le laisser se déposer, de prendre un temps de recul pour l'analyser, pour consulter, pour aller faire des revues de littérature, pour retourner dans nos livres, pour jaser avec des consœurs. Puis ça, ça fait partie de notre processus, puis ça nous donne le temps d'avoir l'air intelligente après. Fait que fais confiance au processus, puis prends un modèle d'analyse dans lequel tu te sens bien et confortable, puis suis les étapes. Six ans plus tard, moi, je suis encore éblouie par ça. Je suis encore... J'essaie de me préparer, j'essaie de voir où est-ce qu'une consultation va se diriger, puis finalement, je vis le processus, puis je suis la première à apprendre plein de choses dans l'ordre de la consultation. Puis il y a une phrase que Vardite m'a dit un jour que j'utilise encore, c'est qu'on essaie de « let's go make a better world ». Fait que là, un monde meilleur, c'est un monde de dialogue, un monde d'ouverture, un monde de réflexion. Fait que lance-toi, puis fais le meilleur, puis sois critique, on l'est d'emblée, les éthiciens, mais laisse-toi nourrir par le processus. C'est ce que j'aurais le goût de dire. Qui a envie d'enchaîner? Oui, Annie, vas-y. Bien, moi, je te dirais que le doute, c'est notre pire ennemi, mais c'est notre meilleur allié aussi. Je pense qu'on arrive toujours dans une posture de doute, puis bon, le doute envers nous-mêmes, j'en conviens, mais le doute envers ce qui nous est apporté. Fait que cette espèce... Tu sais, en fait, moi, je dis tout le temps aux gens qui m'appellent, tu m'appelles avec deux questions, mais je vais t'en poser 25 ou 50. Puis des fois, ils vont me dire, bien là, j'avais juste un petit problème, t'es en train d'en faire un gros problème, tu sais. Puis là, je dis, non, on n'est pas en train d'en faire un gros problème. On soulève toutes les pierres, c'est ça, tu sais. Puis après ça, tu vas te sentir légitimé dans ta prise de décision parce qu'elle va toujours t'appartenir de toute façon. Puis c'est ça aussi qu'il faut qu'on se rappelle, c'est qu'on ne prend pas des décisions, on les amène à prendre une décision. Puis ça, c'est quelque chose qui m'épate toujours parce que t'arrives au sein d'un groupe, parce que c'est... Oui, des fois, on a des... Oui, on a des appels téléphoniques où on le fait d'un à un au téléphone, mais c'est souvent en groupe. Puis tu arrives dans un groupe où tu sens vraiment qu'ils ne savent pas où le bien se trouve, comme on dit, mais au fur et à mesure que le processus, effectivement, tu les amènes tranquillement à travers le processus, puis pas de façon rigide, mais de façon rigoureuse. Puis là, encore là, est tout le savoir-être et le savoir-faire. Donc, quand tu es à l'aise avec, tu es capable d'être rigoureux sans être rigide. Et à un moment donné, tu les vois se réapproprier cette puissance de prendre une décision. Ce qu'ils font au quotidien. Quand ils t'appellent, ils t'appellent parce qu'une de leurs situations est complexe. Au quotidien, ils prennent la décision. Ils savent où se trouve le bien. Donc, c'est vraiment, effectivement, comme Lynn le disait, ce processus. Moi, je dis souvent, je fais du ménage dans leur tête. Puis ils me disent, oui, effectivement, tu as fait du ménage dans ma tête. Là, je me dis toujours, mon chum, il dirait, elle ne fait pas de ménage chez nous, mais elle en fait dans la tête des autres. Mais c'est vraiment ça, on dirait. Ce processus-là fait du ménage pour eux autres. C'est inspirant, réellement. On est là depuis une heure et j'ai tellement appris déjà. Catherine, Stéphanie, vous avez envie de répondre ou on poursuit? Oui, Catherine, vas-y. On ne fait peut-être pas exactement, comme on ne fait pas exactement le même type de travail. Pour moi, je ne répondrais pas la même chose. Je ne suis pas dans le processus d'accompagner les gens à prendre une décision aussi souvent. Excusez. Je ne suis pas autant souvent dans ce processus-là. Donc, je suis moins dans cette idée-là du processus, mais plus de la réflexion que je peux apporter, des suggestions que je peux proposer et qui vont venir contribuer. Je pense que Stéphanie encore plus parce qu'elle travaille à écrire des recommandations ou des choses comme ça qui s'en vont directement aux politiques. Donc, on a comme le lien direct avec cette prise de décision-là par l'autre qui est la personne au-dessus et qu'on veut influencer en quelque sorte. Ça fait plus partie peut-être de notre quotidien à nous. Puis, je me rappelle, je me dis, moi, ça fait 10 ans que je suis bioéthicienne. Puis, je ne pensais pas. Avant, quand j'ai commencé, je disais toujours que j'étais biologiste moléculaire encore. Mais aujourd'hui, je dis que je suis bioéthicienne. Ça, c'est un processus qui s'apprend. Puis, il faut se faire confiance. On le devient. On l'incarne parce qu'on le vit tous les jours. On a toujours le syndrome de l'imposteur. Il ne part pas. Mais ce que je dis même à mes collègues, c'est que tout le monde a toujours le syndrome de l'imposteur. Puis, il ne faut pas l'oublier. Alors, on est à notre place. Tout le monde devrait l'avoir. C'est celui qui ne l'a pas qui est dangereux. Je vais juste rebondir sur la dernière phrase de Catherine, justement, par rapport à assumer notre formation, assumer professionnellement qui on est. Moi, je suis super contente maintenant que ce soit écrit professionnel scientifique avant le conseillère en éthique clinique. Puis là, professionnel scientifique. C'est drôle. Génial. Merci. On est à 5 heures. Je me demande si on a envie de faire une petite pause ou si on peut poursuivre jusqu'à 6 heures et finir un peu plus tôt. Oui. Ça dépend de vous, les panélistes. Vous avez encore de l'énergie, surtout Catherine. Génial. Alors, j'ouvre un peu. Il n'y a pas de questions dans le chat encore. Donc, j'invite les autres. Naila est là. Emma est là. Il y a plusieurs personnes que je connais. Julie. S'il y a d'autres questions, c'est le temps de poser ou je peux poser une question pour vous laisser le temps de réfléchir un peu. Vous pouvez lever la main ou juste ouvrir le micro. Donc, en attendant... OK, Marie-François, vas-y. Non, non, mais Vardy, si tu veux poser ta question, tu peux aussi. Non, 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 c'est toi. Moi, je vais... En fait, Mme Perrault, vous en avez parlé un peu de santé publique. Bon, on est à l'Éspoum, l'École de santé publique. Est-ce que vous sentez que le milieu de la santé publique est quand même ouvert à l'éthique? Ou est-ce qu'il est de plus en plus ouvert? Ou est-ce qu'il y a une certaine ouverture? Tu sais, ce lien-là entre santé publique et bioéthique est présent dans ma tête, puis je le comprends, puis je pense qu'on se questionne toutes sur des politiques de santé puis sur des choses qui font partie de la santé publique. Puis à l'INES aussi, bon, c'est nécessairement aussi de la santé publique puis des analyses de santé publique puis dans les... en éthique clinique aussi. Mais est-ce que ce milieu-là est quand même... vous sentez de plus en plus ouvertes à la bioéthique? Oui. Je veux juste compléter la question, Marie-Françoise. Est-ce que vous pensez que la pandémie a contribué de façon significative à la reconnaissance de l'importance de la bioéthique, ce soit au niveau de santé publique ou même dans les hôpitaux? Mais comment vous voyez l'impact de la pandémie sur exactement la question, Marie-Françoise? C'est vraiment une bombe dans nos organisations qu'a été la pandémie pour ouvrir nos horizons aux biens communs. Puis moi, je suis beaucoup, beaucoup dans l'attention du... maintenant, du meilleur soin scientifique versus le meilleur soin disponible à un temps XYZ. C'est pas juste le protocole de priorisation en cas de pandémie extrême qui... ça se vit pour les places de traitement, pour le temps d'une infirmière, pour le temps d'une machine, pour comment on va gérer l'influenza à l'urgence. Ça émerge cette situation, cette préoccupation-là du bien collectif en même temps que le bien individuel est omniprésente dans toutes nos consultations actuellement. Fait que oui, Vardite, ça a mis... Ça nous a éveillés. Puis avec... Moi, je suis contente de ça parce qu'on avait... On peut pas avoir le bien d'un individu si on n'a pas le bien de sa collectivité. Les immigrants... Moi, je suis sur un territoire où on a beaucoup de gens sans papier qui tentent de venir consulter. Puis on a dû réfléchir à comment on peut éveiller nos donneurs de soins à une prestation de soins éthiques dans ce contexte-là. Quand on n'est pas en urgence, par exemple, en urgence, c'est simple, mais si on n'est pas en urgence, qu'est-ce qu'on fait? Fait que oui, oui, oui. Je vais laisser parler mes consoeurs. Annie, tu veux poursuivre? Bien, nous aussi. En fait, nous, on a la direction régionale de santé publique dans notre CIUSSS. Donc, déjà, avant même que la pandémie arrive, on se questionnait comment on va faire un lien avec eux et tout ça. Puis, quand la COVID est arrivée, en fait, ce qui était particulier, c'était que du jour au lendemain, ton cadre de référence de valeur changeait complètement. Et c'est comme du jour au lendemain, tu faisais une autre tâche presque, mais on était les mieux placés pour remettre du sens dans le travail de quiconque était dans le réseau en amenant tout l'aspect du bien commun, en étant capable d'amener les valeurs de proportionnalité et tout ça. Donc, ce nouveau cadre de référence-là a rapidement été utile pour les équipes pour faire du sens puis pour replacer, en fait, mettre des mots sur leur malaise, comme on disait depuis le début. Par contre, moi, je l'avais fait le cours de Catherine. Donc, j'ai ressorti mes vieux cartables mais en même temps, la santé publique, c'est une posture très forte. C'est une posture, ce sont des équipes avec un paquet, c'est des groupuscules d'experts. On a eu à travailler beaucoup avec eux pour voir comment on pouvait développer des cadres de prise de décision justement qui les aideraient à peut-être défaire ces silos-là ou être capables de trouver une zone grise entre les deux parce que là, on était confrontés au fait que ce qui était noir et blanc ne cadrait plus sur le terrain. C'est quelque chose qui est très difficile. C'est vraiment une façon différente de voir les choses. Donc, on continue à travailler avec eux beaucoup, mais c'est sûr que la COVID a permis ce maillage-là qui n'était pas naturel avant, mais qui là, elle l'est beaucoup plus. Je n'ai pas de meilleure réponse que ça, je m'excuse. Non, c'est une excellente réponse. Catherine ou Stéphanie, vous voulez répondre? Je me rappelle à un moment donné dans un cours, c'était Brine qui donnait le cours, puis il parlait, moi je connaissais très peu l'Inès à ce moment-là, puis il parlait de l'Inès et du cadre. Il y avait un débauche, il y a un énoncé de principe actuellement pour encadrer puis soutenir la réflexion de tous les travaux. Cet énoncé de principe-là, c'est fondamentalement assis sur des principes et des valeurs éthiques. Donc, c'est tout le processus de réflexion. Pour répondre à ta question, Marie-Françoise, en tout cas à l'Inès, c'est sûr que c'est ultra important. N'empêche qu'il y a des résistances, Catherine peut parler plus des zones de résistance. Il faut éduquer ou informer les gens à les reconnaître, ces enjeux-là, puis les intégrer dans les recommandations. Mais la base de l'Institut est assise sur l'éthique. Donc, oui, il y a beaucoup de place. Là, je ne ferai pas le parallèle avec la COVID, par contre, mais Catherine, si tu veux. Oui, bien, parce que moi, j'ai été, moi, puis je pense que c'est vrai pour beaucoup de gens, beaucoup de gens en éthique, dans le milieu, dans le réseau, puis tout ça, on a été projetés de l'avant. C'est-à-dire que il est arrivé un moment où moi, jamais j'aurais pensé qu'on me dise ça. À Noël, il va y avoir des réflexions cruciales. Certains scientifiques, professionnels scientifiques, dont ceux qui évaluent les médicaments, les nouveaux médicaments qui arrivent, puis tout ça, pour la COVID, sont de garde. Et toi, Catherine, tu es de garde. J'étais de garde tout le temps pour pouvoir répondre à toutes les questions éthiques, amener, participer à cette réflexion-là, qui était vraiment méta. ça représente l'espace qui a été donné. Il y a eu certaines personnes qui ont porté l'éthique à ce niveau-là, mais il a aussi été accueilli d'inclure les éthiciens dans la réflexion de façon générale. Puis je pense que c'est, pour répondre à ta question plus précise, je pense que c'était parce que c'était un besoin de la santé publique. La santé publique, elle est effectivement très ouverte à l'éthique. Je ne pense même pas qu'on peut faire de la santé publique sans inclure des considérations éthiques ou des préoccupations éthiques dans la façon dont on le fait. C'est ce que la COVID est venue mettre à jour pour tout le monde. Puis j'espère qu'on va rester, qu'on va garder cette lancée-là puis que cette ouverture-là, cette proximité-là entre la santé publique et l'éthique va demeurer vivante pour toujours. On est là pour l'incarner puis la relève pour nous suivre ensuite dans cette réalisation-là. Tu as raison, Catherine, parce que plus importe avec qui on interagit à la santé publique, leur sensibilité et connaissance éthique est incroyable. Ça aussi, c'était quand même beau à voir aussi, ce mariage-là. Je vais changer un peu de direction avec une question du chat qui, je suis certaine, touche plusieurs étudiants qui sont avec nous aujourd'hui. Et c'est de la part de Clara qui dit étant étudiante à la maîtrise qui se questionne à poursuivre au doctorat ou non, je me demande, est-ce qu'à votre avis, il y a autant de possibilités de carrière pour quelqu'un avec une maîtrise qu'avec un doctorat? Est-ce que les exigences varient selon le milieu éthique clinique versus de recherche? Donc, vous êtes particulièrement bien placé pour répondre à cette question parce qu'on a deux maîtrises et deux doctorats et donc, j'ai hâte d'entendre vos perspectives. La formation à ces deux niveaux, est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'il y a une qui est avantageuse par rapport à un milieu spécifique, etc.? Annie? Pour moi, dans le réseau, comme conseillère en éthique, ça demande, ça exige la maîtrise. Ça n'exige pas le doctorat. Je pense qu'on n'a jamais tort d'en savoir plus. Je ne serais pas... Est-ce que c'est... En fait, on a notre collègue Marie-Alexandra qui est en train de faire le doctorat et il y a toujours des éléments... Il y a des forces de chacun des deux niveaux, je crois. C'est le prérequis, c'est la maîtrise. Est-ce que le doctorat te donne plus? Je pense que ça dépend en quoi tu as fait ton doctorat. Je pense que ça dépend de ton cheminement avant. Mais c'est certain que la rigueur du doctorat va te servir dans ton processus que tu vas utiliser dans le réseau également. En fait, c'est ce que j'ai eu aussi avec ma maîtrise. Dans le fond, ça m'a vraiment donné cette espèce de rigueur et de capacité de suivre un processus et de la recherche, de la revue littérature et tout. Donc, je n'ai pas de doctorat, je ne peux pas bien, mais c'est certain que le doctorat ajoute cet élément-là. Mais il ne sera pas un prérequis pour l'obtention d'un emploi. Stéphanie? Merci Annie. Stéphanie? Je pense que c'est vraiment en fonction, il faut y aller avec le cœur aussi parce qu'un doctorat, ce n'est pas pour un job. Il faut vraiment que tu l'aimes, ton affaire, parce que, comme Annie vient de dire, ça dépend aussi dans quoi tu vas aller travailler. C'est sûr que tu veux faire une carrière académique, il te le faut et il te faut une couple de post-doc. Après, en éthique clinique, la maîtrise, je veux dire, c'est suffisant parce que, je veux dire, c'est bien plus, il y a l'expérience, il y a toutes les notions, mais il y a l'expérience. C'est comme Annie et Lynn, c'est des excellentes conseillères en éthique clinique. Là, tu apprends à chaque jour. On ne se voyait pas chaque jour, mais moi, à chaque semaine, c'est beaucoup d'apprentissage à leur côté. Il y a tout le savoir, la sagesse clinique combiné avec le background. ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on veut faire. Mettons, pour Alines, la majorité de nos collègues ont des doctorats ou un ou deux post-docs aussi. Quand tu te dis, ah ouais, je suis dans les moins scolarisés. Ça dépend de ce qu'on veut faire, mais c'est surtout une question, il faut l'aimer, il faut aimer ça. On ne commence pas un doc en se disant à moins de vouloir être prof, ça c'est sûr, tu n'as pas le choix. Mais il y a le gut feeling là-dedans qui est bien important. Je voudrais poursuivre avec une de mes questions qui est en lien. Vous avez toutes parlé de l'éthique organisationnelle, des relations de pouvoir à l'intérieur de l'institution. Et je me souviens dans le premier jour de la COVID quand on était en contact presque toutes les semaines, ça a été soulevé souvent, est-ce que je suis entendue par les parties prénantes à l'intérieur de mon organisation qui devraient m'entendre? Est-ce que j'ai ma place? Est-ce que j'ai assez d'autorité pour faire cette différence, pour make a better world? Est-ce que je suis positionnée avec assez de pouvoir dans une entité qui est très hiérarchique? J'ai beaucoup entendu tous ces enjeux-là. Et là, en lien avec ces dernières questions de Clara, je me demande est-ce qu'un PhD donne quelque chose par rapport à cette autorité ou est-ce que c'est complètement oublié, ça joue rien parce que c'est juste notre vraiment capacité et sagesse. Comment est-ce que vous naviguez une réalité tellement hiérarchique et tellement, avec tellement de défis de pouvoir avec les outils que vous avez? Je peux y aller? Je vais... Oui, Lina. C'est Catherine. Moi, je... Catherine, t'as raconté. Non, Catherine, vas-y, Catherine. Oui, excuse-moi, j'avais commencé. Juste pour dire que moi, si je n'avais pas mon PhD, je ne pense pas que je pourrais être entendue à la hauteur à laquelle je suis entendue. Ça, c'est une chose. Puis la deuxième chose, c'est que j'étais chanceuse parce qu'il y avait un chemin qui était déjà tracé par une autre bioéthicienne qui a été formée aussi à l'université puis qui a fait sa place puis que je ne pense pas que non plus pour elle, c'est Isabelle Ganache, pour ceux qui la connaissent, il aurait été possible de faire ce chemin-là si elle n'avait pas pu avoir le respect qui venait non plus avec son doctorat. Mon emploi précédent, c'était aussi avec une patronne qui faisait de l'éthique mais qui n'était pas éthicienne de formation, qui était avocate. Puis ça aussi, ça, c'est un autre titre qui amène un certain respect qui faisait que dans les grandes sphères, elle travaillait avec le scientifique en chef du Québec puis tout ça, bien, elle avait l'autorité puis elle a pavé le terrain pour que moi, ensuite, on m'écoute. Donc, je pense qu'il y a aussi toutes ces mains tendues, ces personnes pionnières qui tracent le chemin pour que d'autres, ensuite, puissent être respectées à la bonne hauteur. Oui. Ah, j'adore cette mention. Merci. Annie? Non, c'était Lien, après. Lien, s'il te plaît. Alors, bien, moi, je pense que ça prend une bonne lecture de la culture dans laquelle, de la culture de l'organisation dans laquelle on désire aller travailler. Effectivement, à l'INES, je pense que c'est un doctorat, c'est nécessaire parce qu'on est dans une culture spécialisée de recherche de l'excellence puis toute la formation qui vient avec le PhD est un must. Quand on arrive pour vulgariser l'éthique auprès de cliniciens avec un vrai patient, moi, j'ai vécu des expériences où des doctorats qui n'avaient pas d'expériences cliniques n'arrivaient pas à trouver la bonne façon d'être au chevet de l'usager avec tout le sens puis la vulgarisation que ça nécessitait. Je pense qu'il faut lire la culture dans laquelle on désire aller travailler éventuellement puis voir qu'est-ce qui est un atout. Puis je me souviens, Vardy, d'avoir demandé la question à... Son nom m'échappe, mais comment l'éthicien dans le réseau anglophone? Puis Eugene Beresa? Oui. Non, non, pas Beresa. Il est décédé maintenant. Ah oui. C'est 5 heures, hein? Il est 5 heures. En tout cas, qui m'avait répondu... Ross. David Ross. David Ross. C'est ça. C'est un atout, tu sais. Je veux dire, c'est difficile de percer dans un monde de doctorat quand tu n'en as pas un. En même temps, moi, je trouve que l'expérience clinique est sous-estimée au moment de faire reconnaissance, de faire reconnaître nos capacités pour postuler dans un poste. Quand tu arrives avec 20 ans d'interdisciplinarité derrière la cravate, bien, c'est un atout pour aller aux soins intensifs. Je vais vous le dire comme ça, pour faire une consultation. Oui. Merci. Annie? Bien, nécessairement, dans le réseau, ça ne fera pas de différence. En autant que tu es à la maîtrise, il n'y a pas cette espèce de reconnaissance du doctorat à notre niveau, je pourrais dire. Tu sais, je pense que David, quand il l'avait apporté, c'était le fait de dire « tu vas être capable de parler au docteur parce que tu vas être avec un doctorat ». Mais je n'ai jamais senti cette barrière-là ou en tout cas, je l'ai écrasée parce que je... Moi, je dis toujours aux gens avec qui je travaille, bien, tu sais, ils mangent et ils chient comme nous, ces gens-là. Donc, tu sais, quelque part, là, il faut faire ce qu'on a à faire. Donc, non, moi, pour travailler dans le réseau, je n'ai jamais senti parce que je n'avais pas un doctorat, ça ne passait pas. Mais effectivement, comme Lynn l'a dit, je pense que toute notre expérience fait que ça amène cette crédibilité-là aussi. Parfait. Merci. D'autres questions? Marie-Françoise, je t'ai forcé de choisir deux si tu veux poser une troisième. C'est le moment. Non, Julie, vas-y. En fait, je ne voulais pas poser une question. D'abord, Annie et Lynn. Bonjour. Merci pour votre présentation. Stéphanie et Catherine aussi que je ne connais pas. mais je voulais juste un peu répondre à la question parce qu'on n'a pas le volet éthique de la recherche non plus. En effet, Julie, la prochaine fois qu'on va faire ça, je pense que ça va devenir un événement annuel. On va t'inviter comme panéliste, c'est clair. Donc, en fait, le doctorat, moi, mes collègues n'ont pas de doctorat en éthique de la recherche, mais j'ai la chance, peut-être, de pouvoir participer à des trucs qui sont plus institutionnels, travailler sur des politiques, d'aller sur des tables institutionnelles pour travailler sur des stratégies, donc stratégies des données de recherche, des choses qui sont plus transversales pour l'institution qui donne une... Le doctorat me donne une... Dans un milieu académique, disons que ça donne un poids à ta position. avec des gens qui ont des doctorats qui sont à la table en général. Oui. Merci, Julie. Miane? Oui, bonjour. Donc, ma question, c'est comment disséminez-vous l'éthique au sein de votre organisation? Comment faites-vous pour développer une culture institutionnelle qui est réellement basée sur les valeurs de l'organisation? Alinès, par exemple, comme vous l'avez mentionné, Mme Olivier, une bioéthicienne à la tête de la direction, j'imagine que ça aide à mettre l'éthique de l'avant, à intégrer l'éthique dans les différents travaux. Mais quand on est conseillère en éthique, parce que j'ai fait un stage avec Marianne Dion-Labry, quand on est une à trois éthiciennes par six au CIUSSS pour 12 000 ou 18 000 en loyer, comment finalement faites-vous pour diffuser une culture de l'éthique, du bien-être, du vivre ensemble? Parce que je trouve que juste des formations ici et là ou quelques ateliers de sensibilisation, ça ne peut pas suffire pour que tous, tous les cliniciens, tous les gestionnaires deviennent éthiques, juste, équitables et empathiques et tout ça. Donc, voilà, comment disséminer-vous l'éthique au sein de votre organisation pour que tout et chacun puisse être des êtres exemplaires? Voilà. Wow! Un peu ambitieux. Excellente question, Myanne, merci. Je vois Annie un-muteé ou quelqu'un d'autre veut commencer. Annie, tu veux commencer? Oui, tu peux y aller. En fait, ce n'est pas que je me suis un-muteé pour ça. J'ai enlevé mon mute depuis le début, alors ne te fie pas à ça. En fait, c'est la question à 1000 $. Je te dirais, on y va. je pense que ça, c'est aussi une phrase qu'on se dit souvent. On mange l'éléphant et une bouchée à la fois. C'est vraiment, vraiment, c'est parti avec son bâton de pèlerin. c'est aussi pour nous, pour mes collègues et moi, c'est aussi, puis ça, c'est ma mentor de l'époque, Jasmine, qui m'avait inculqué ça. C'était de dire, peu importe la demande qui t'arrive, tu la reçois. Puis, encore là, on fait le ménage. Vous allez me trouver fatiguante avec le ménage, mais là, tu es parti de ce qui ne t'appartient pas, mais tu travailles dès le départ, tu soutiens ta personne. Puis, nous, ma collègue, elle me dit toujours, on fait du bricolage. Autant, on a dit tout à l'heure, le processus, il est là, il faut suivre le processus, mais il faut être capable de bricoler et s'adapter pour répondre aux besoins. Nous, c'est vraiment le mot d'ordre qu'on s'est donné, c'est oui, oui, on a un processus, puis oui, on ne veut pas trop s'en éloigner, mais en même temps, il faut être capable de vraiment s'adapter à toutes les situations. Puis, des fois, on va très loin dans ce qu'on accepte de faire qui est peut-être plus loin de notre processus. Puis, des fois, on gagne, des fois, on perd, des fois, à posteriori, on se dit, bon, il faut aller un peu trop loin. C'est un apprentissage. Mais ça fait que les gens, les gens rappellent, les gens voient rapidement comment on peut s'intégrer dans leurs pratiques puis comment l'éthique peut être un partenaire, peut-être pas au quotidien, parce qu'on ne fournirait pas, mais un partenaire qu'ils rappellent régulièrement dans le développement de tout ce qu'ils font. Donc, on n'est pas juste comme réactifs, on essaie d'être un peu proactifs à ce niveau-là. Mais c'est, c'est un travail. Surtout avec le roulement personnel, c'est comme, oublie ça, là. Oui, c'est une des grandes questions. Quelqu'un d'autre voudrait? J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Il n'y a pas si longtemps, à mon travail, on m'a demandé, parce que je travaille avec des experts de différents domaines au bureau méthodologie éthique. Puis, on m'a demandé de me définir très brièvement, puis j'ai répondu, de définir ce que je fais dans la vie, puis j'ai dit, moi, ce que je fais tous les jours, c'est embêter les autres. Merci de savoir comment je dissémine l'éthique, c'est comme ça. J'embête les gens, toutes les personnes, puis ça, et j'essaie de travailler avec le plus de personnes possible. Donc, c'est par la multiplicité des interactions et la multiplicité des messages qu'on réussit à faire passer certaines idées. Mais après ça, j'ai ma patronne qui m'a dit, tu n'es pas obligé de peser sur tous les boutons. Alors là, c'est une autre leçon à apprendre, que des fois, si on embête trop, on va finir par faire en sorte que les gens vont moins vouloir nous écouter. Donc, il faut savoir doser, je pense, dans cette dissémination-là. Oui, Hortense, vas-y. C'est lié à ma question, je pense, c'est sur l'aspect plus, quelle place vous donneriez, en fait, au soft skill dans votre profession, c'est-à-dire tout ce qui est gérer les aspects politique et communication parce que j'ai l'impression qu'on revient beaucoup à ces questions-là et je me demande, est-ce que ça vaut la peine de compléter notre formation en éthique avec un diplôme de diplomatie, de communication, de gestion des personnes? Moi, je pense, Hortense, là-dessus, c'est vraiment sur le terrain, ça. Puis, comme on a dit, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais on apprend avec des mentors, on apprend, puis ces habiletés communicationnelles-là. Des fois, on a une base, il y en a qui sont déjà plus ferrés en termes de communication que d'autres. Ceux qui vivent des enjeux qui sont plus émotionnels, c'est de les apprivoiser, ça demande quand même de l'introspection sans avoir, tu sais, en faire une formation, mais quand même une certaine introspection, mais c'est surtout en apprentissage, en côtoyant des collègues et des personnes qui ont de l'expérience, mais c'est ultra important parce qu'on le sent, tu sais, ça boue. Moi, je suis une réactionnelle, les émotions vont être très présentes, ça boue à l'intérieur, il faut que j'en prenne conscience à chaque fois parce que si on veut faire passer le message, bien justement, il faut que ça soit, le volcan soit un petit peu calmé. Est-ce que ça s'apprend ou est-ce qu'on arrive avec une certaine personnalité, c'est ça? Je pense qu'il faut avoir une base. On arrive, on est avec cette personnalité-là. C'est intra-utérin, Colin. On arrondit les angles et à un moment donné, on apprend auprès des autres. Désolée, Annie, tu as commencé à te dire? En fait, autant il faut apprendre à se retenir, autant aussi il faut jauger quand il faut pousser parce qu'on a quand même, en fait, ce que j'entends souvent, c'est, mais tu sais, vous êtes là quand même pour réveiller des consciences des fois, choquer des gens pour qu'ils veulent agir différemment. Il y a cet aspect-là aussi de la tâche. Puis là, c'est choquer qui, choquer quand, à quelle hauteur. Donc oui, on est beaucoup dans le savoir-être, mais en même temps, on revient toujours au doute. Tu doutes jusqu'où tu dois pousser, quand tu dois pousser. Est-ce que ça s'apprend? Je pense que ça s'apprend à force d'avoir mangé des taloches. En tout cas, de mon bar, ça a été ça, la force de manger des taloches, de dire, OK, j'ai poussé trop vite, trop, oui, effectivement. Oui, Néla, vas-y. Moi, je vous écoute avec un très grand intérêt, mais juste pour réagir par rapport à ce qu'a dit Hortense. Dans le sondage que j'ai mené, il y a beaucoup d'or en bar, comme je l'appelle, des phrases parfois chocs. Et il y a un éticien qui a quand même répondu « Une seule compétence suffit, seule la communication suffirait. » Donc, juste pour te faire plaisir. C'est comme dans la vraie vie, en fait. Merci, en tout cas, merci beaucoup. Oui, Néla, pour toi, ça doit être un goldmine d'écouter toutes ces perspectives. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, je redonne le microphone à Marie-Françoise. Oh, Emma, vas-y. Oui, comme on a beaucoup parlé du doute, c'est quand même quelque chose qui est vraiment omniprésent déjà quand on est aux études, pas mal, les étudiants en biotique en tout cas. Comment vous gérez le doute au quotidien ? Comme on a parlé de commencer avec un mentor, je sais, Annie, tu parles beaucoup avec tes collègues quand il y a les incertitudes, mais est-ce que vous avez d'autres conseils à nous donner ? Je pense qu'Éline aurait une bonne réponse là-dessus. Je ne sais pas à quoi tu veux faire l'allusion, Annie, mais moi, j'ai été à une formation à un moment donné qui disait du doute à l'incertitude. On apprend juste à vivre avec ça, puis on apprend aussi qu'il s'agit qu'une variable change, puis ce qu'on pensait qu'il y avait une incertitude la veille et une autre le lendemain. D'avoir un bon réseau de support, ça fait toute une différence. Des collègues avec qui échanger à l'interne, à l'externe, au milieu universitaire, de soigner ses relations interpersonnelles, c'est excessivement gagnant, pas pour être dans un but de manipulation, mais parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va cogner à la porte de l'autre pour avoir sa lecture, son regard sur la situation. Ça me fait penser tantôt qu'on parlait de nouvelles, mais moi, j'ai réalisé qu'on ne lit jamais rien pour rien. On ne sait pas quand est-ce qu'il va nous servir, mais vous entendez à partir de maintenant, vous ne savez jamais quand est-ce qu'il va vous servir, mais vous ne perdez jamais votre temps. fait que du doute à l'incertitude, ça prend un exutoire, ça prend un lieu pour aller vider aussi tous ces tourments-là qu'on garde, c'est lourd comme travail, il y a un risque d'épuisement. Moi, je me suis rendue au bout de mes ressources aussi l'année passée, fait que ça prend du self-care aussi, ça prend cette belle sensibilité qui nous anime là, qui nous rend si sensible à ce qu'on voit puis ce qu'on entend, il faut la protéger puis en prendre soin. Oui. Ça prend une Stéphanie tous les jours pour s'apprendre l'autre personne avec qui parler, échanger puis pouvoir challenger de nos doutes aussi. Oui. Moi, avec ma collègue, on est toujours disponible quand l'autre a une délibération ou une rencontre avec une équipe, on est toujours disponible après pour faire du debriefing qu'on dit. Ça, c'est quelque chose quand j'ai commencé à travailler comme conseillère en éthique, après quelques mois, je sentais une espèce de lourdeur puis j'ai réalisé que ça m'a quand même changé parce que tu côtoies la souffrance au quotidien finalement, tu côtoies des gens. Oui, ça mène à une belle réussite, une réappropriation de ses compétences, de ses capacités, mais ça demeure quand même que tu n'as que des histoires difficiles autour de toi. Donc, il faut que tu sois capable de trouver quelque chose qui va te permettre de couper, de faire une décision à la fin de ta journée aussi. Il faut faire la place aussi au beau qu'on a. Oui. Il s'agit de voir quelqu'un qu'on aide puis voir l'étincelle quand la lecture ou l'accompagnement qu'on offre fait en sorte que ça change, ça pèse son malaise. Ça, ça n'a pas de prix. Ça fait qu'il faut donner beaucoup de place à ça à la fin de notre journée puis très peu de place à l'aide d'heure. Oui, c'est ça. Mais en même temps, on ne voit pas le résultat de la décision. Tu vois que l'équipe est heureuse, ils se sentent légitimés, ils ont trouvé une décision mais tu ne vois pas ce que ça donne deux semaines plus tard, trois mois plus tard ou peu importe. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait des fois maintenant. On fait des suivis dans les situations un petit peu plus crunchy qu'on appelle nous. On va faire un suivi auprès de l'équipe et dire comment ça a été, qu'est-ce que ça a donné au final. On a un sondage de satisfaction aussi qui nous donne quand même un bon feedback assez précis. On a des questions plus précises mais d'aller chercher justement ce que ça a fait comme différence. Puis, tu sais, nous, on a ce qu'on appelle des ambassadeurs en éthique. On a une cinquantaine d'employés dans le Suisse qui souhaitaient faire de l'éthique, qui en font avec nous puis qu'on forme en continu. On fait ça avec eux aussi, faire un retour sur… Parce qu'eux aussi, ils disaient, ça nous habite après. On a côtoyé l'incertitude, la crainte, la décision difficile. C'est souvent la moins pire des décisions. C'est rarement une belle décision. Donc, eux aussi, ils avaient ce besoin-là. Donc, on essaie de ramener ça aussi. Parfait. Peut-être le temps pour une dernière question et puis je vous invite chacune à dire quelque chose en conclusion. Attends, dites-moi, c'est pas long sur le doute, mais c'est encore une chanson. Il y a un super texte dans le Suisse, les gens qui doutent. Donc, je pense que ça peut être à mettre dans vos réflexions. Écoute, Stéphanie, il faut que tu nous prépares un éventail de chansons pour chaque occasion de crise en éthique clinique ou autre. Donc, avant de conclure, je voulais faire une deuxième tour d'écran, tour de table. Et pour finir en beauté, pour finir avec optimisme, un peu dans l'esprit de ce que Lynn vient de dire, est-ce que vous pouvez chacune partager un moment de succès, de plaisir, d'un sentiment que j'ai vraiment fait une différence dans la vie de quelqu'un dans la vie de l'organisation ou un moment qui vous a interpellé d'une façon puissante, personnelle, quelque chose qui vraiment fait de tout ce travail extrêmement difficile, de tous ces défis, quelque chose qui vaut la peine. Donc, j'ai très hâte d'entendre vos réactions à cette question qui est une question surprise parce que je voulais comme une réaction spontanée. Donc, je vous invite à faire ce petit tour de table et on va conclure pour aujourd'hui. Qui a envie de commencer? Merci. Ouh, c'est difficile. Je peux commencer si vous voulez parce que j'ai une… Pour savoir, la première fois… Maitrine, juste le micro. Oui. Merci. Je n'ai à peine… En fait, je pense que c'était la première semaine où je suis arrivée sur le marché du travail. Je n'étais pas à l'UNES, j'étais au Fonds de recherche du Québec. Puis, je suis arrivée dans un moment d'ébullition. On était en train de reformuler l'article 21 du Code civil du Québec. Puis, pas longtemps avant, quelques mois avant, j'avais travaillé sur un contrat pour la CREPUC où, justement, j'avais travaillé sur comment on devrait modifier l'article 21 du Code civil du Québec. Puis, j'étais étudiante. Puis là, j'arrivais dans mon nouveau milieu. Puis, paf! J'étais rendue au moment où on prenait la décision politique. Ça a été très enivrant comme moment parce que ça m'a fait réaliser immédiatement que quand on faisait de la bioéthique, on pouvait avoir un impact au niveau gouvernemental, populationnel. Puis, ça, c'est vraiment le moment le moment magique qui m'a fait découvrir que ça faisait du sens ce que j'avais fait puis que ça pouvait avoir un impact. Puis, sinon, ce que j'adore, c'est que tous les jours, ce que ça m'apporte d'être bioéthicienne, c'est de travailler à être une meilleure personne. Puis, aujourd'hui, où j'en suis dans ma vie, je suis rendue à dire que tout ce que je veux, c'est développer ce côté-là, le côté de la bonté de la personne puis de le redonner aux autres. Puis, je ne pense pas que si j'avais fait mon parcours, j'y serais arrivée aussi profondément. Wow! Très, très impressionnant. Stéphanie, je te vois en train de réfléchir fort. Est-ce que tu veux poursuivre? Oui, bien, en fait, je réfléchis, il y en a tellement de moments extraordinaires que ce soit en éthique clinique, là, maintenant, le nouvel emploi. C'est sûr que, comme je vous disais, moi, je suis très proche de mes émotions. C'est certain qu'il y a des situations avec les patients, les familles, aux proches, des situations de fin de vie qui ont une situation, entre autres, que j'ai en tête et que ça s'en allait pour être très compliqué avec beaucoup de résistance. Puis, justement, comme les filles ont dit, en essayant, en soyant tout le monde ensemble puis en donnant le micro, mais aussi en n'ayant une posture d'entendre ce que les gens ne veulent pas entendre. Ça a permis à cette personne-là de partir entourée, puis de manière plus paisiblement. Ça, c'était très, très, très fort comme moment. Puis, de l'autre côté, plus... Inès, mettons, c'est sûr que moi, avec Catherine, qu'on a écrit le document sur la disposition des embryons, je dis, OK, il va peut-être avoir quelque chose pour gérer ces petits embryons dans le congélateur. C'est très, très, très excitant. là. Merci beaucoup, Stéphanie. Lynn, comme tu étais dernière à vente, et Annie était la première, on va finir avec Annie. Bien, moi, un des moments, c'est quand on fait une discussion de cas puis qu'on parle d'un usager, je demande toujours la question au début, quand vous pensez à cet usager-là, quelle émotion émerge au début de la discussion, de la rencontre. Souvent, ils vont me dire du dépassement, de la colère, il y a des émotions, tu sais, quand ils consultent, ils sont chargés d'une émotion souvent négative puis je repose la question à la fin du processus puis là, des fois, ce qui sort, bien, j'ai retrouvé le sens puis j'ai retrouvé merci puis ça, là, ça fait ma journée, c'est clair, c'est dans les beaux moments. C'est sûr que moi, je travaille dans une organisation où la culture, elle est très rigide, je dirais ça comme ça puis quand je travaille dans un secteur puis que les gens reviennent après puis qu'ils reviennent avec le désir qu'ils ont aimé ce qu'ils ont vécu, ça, c'est un grand moment de satisfaction pour moi. Merci beaucoup. Merci. Et Annie? Donc, je vais essayer d'être brillante à la fin. Bien, en fait, c'est sûr que j'aurais de la difficulté à choisir, c'est probablement la plus belle portion de ma vie à être conseillère en éthique. Puis j'ai bien aimé ce que Catherine a dit, j'ai vraiment l'impression que je redonne au suivant. Je me sens quand même, tu sais, je n'ai pas arrêté de parler du doute et tout, mais je réalise que j'ai quand même beaucoup d'expertise après tant d'années puis de pouvoir le redonner pour moi, c'est vraiment, ça correspond à ce que je suis, je pense. mais la fois où peut-être si j'essaie de trouver la consultation ou la demande pour laquelle j'ai vraiment eu, je trouve que ça exprimait bien l'éthique. En fait, c'était, je ne veux pas donner trop de détails pour ne pas briser la confidentialité, mais un usager qui avait une infection particulière et qui était inapte à cause de son infection était temporairement inapte, mais il opposait un refus catégorique à être traité. Puis, donc, déontologiquement, tout le monde savait qu'il ne pouvait pas outrepasser son refus catégorique, mais les avocats de l'établissement ont dit ça va nous prendre un 6 à 8 heures avant d'avoir une ordonnance de soins puis les médecins disaient, bien, si on attend 6 à 8 heures, il est mort. Ça fait que c'est l'avocat qui a dit, bien, appelez l'éthicienne pour voir si on peut trouver une valeur qui nous permettrait malgré tout d'outrepasser ce que la loi nous dit. Puis ça, ça m'avait vraiment impressionnée parce qu'habituellement, les gens sont frileux, ils ne veulent pas outrepasser la loi. Puis on avait fini par trouver à la base de certaines valeurs que c'était probablement la meilleure chose que d'aller contre son refus catégorique puis d'aller la traiter. Puis, mais ça m'a vraiment hantée après parce que je me suis dit je suis allée à l'encontre d'une personne, mais toujours sous le principe de bonne valeur, mais est-ce que c'était paternaliste? Tu restes dans le doute, mais finalement, cet usager-là par la suite avait quand même remercié l'équipe d'avoir outrepassé son refus catégorique puis de l'avoir traité parce qu'il disait je n'étais pas là, je n'étais vraiment pas là. Donc ça, ça je pense que c'est vraiment le highlight. Wow. Ou, oui, vraiment. L'éthique pour sauver la vie, là, c'est vraiment finir en high note. non, mais pas juste pour sauver la vie parce que tu peux la sauver, mais tu sais, on dit souvent, c'est quand le droit ne donne pas la réponse, souvent l'éthique, mais on a rarement cette chance-là. ouais. Wow, donc tu as vraiment fourni un exemple pour finir avec un grand punchline. Un punchline. Un punchline. Et je voulais bien sûr remercier vous quatre, mais aussi toutes les personnes qui ont posé des questions. Ça a dépassé mes attentes dans la mesure où j'ai, dès que vous avez commencé de parler, j'ai appris, 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 j'ai pris des notes, je vais intégrer plusieurs choses dans mes cours, dans ma réflexion. Je pense que tant qu'il y a une formation qui est donnée à l'université pour aller vers le terrain, il faut qu'il y ait de la formation qui vient du terrain vers l'université. Et ça, c'est un channel of communication qu'il faut ouvrir d'une meilleure façon et c'est quelque chose à laquelle il faut qu'on réfléchisse nous au programme de bioéthique. Donc, merci infiniment à tout le monde et comme je dis, j'espère qu'on va répéter cet exercice chaque année ou tous les deux ans et on peut inviter d'autres. Mais j'espère que vous seriez disponibles pour nous dans l'avenir, partager l'expérience accumulée. Il y a les remerciements qui arrivent dans le chat. C'était extrêmement impressionnant, votre capacité de synthétiser vos expériences et de partager avec nous le côté émotif, le côté organisationnel, le côté conceptuel, philosophique, le côté politique. C'était extrêmement riche. Donc, un grand, grand merci et bonne soirée à tout le monde. Je vais rester ici une minute pour capturer le chat, pour partager avec vous après tous les remerciements. OK? Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.